Sous-titrage ST' 501 Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est où le croco ? Oh ! On le voit là ! Rouge-cou, rouge-cou, on ne le laisse pas approcher de moi ! Oh ! Oh ! Mais t'as trop beau ! On voit que des bulles ? Oh ! Décide pour le dinosaure ! Ouais ! Mais il y a un crocodile quelque part là-dessous, non ? Où il est ? Oh ! Allez, on se sèche ! On est prêt ? D'accord ! Vas-y, hop ! Attends, attends, tente-toi, tente-toi ! Voilà, c'est parti ! Wow ! Beau décollage ! Hé, hé, hé ! Mais t'es trompé ! Où est-ce que tu vas ? Mais où est-ce que tu cours comme ça ? Oh ! J'ai trouvé un train et un camion ! Tu vas en avoir besoin ? Non ! D'accord ! Attends papa, il faut que je prenne ma flûte ! Je vais laisser là ! D'accord ! Allez, dépêche-toi, on doit préparer tes affaires ! Tu couches chez maman ce soir ! Tu l'as ? Parfait ! Alors au travail ! Ça c'est ma chaussure ! Et ça, c'est ton lacet ! T'es prêt ? N'oublie pas ton sac à dos ! C'est bon, j'arrive ! C'est l'heure d'y aller, papa ! En route ! Hé, où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu cours ? Hé, regarde ce que j'ai, regarde ce que j'ai ! Je t'ai pris des céréales à grignoter ! Qu'est-ce qu'on dit ? Merci ! De rien ! Ouh là ! Oh, dis-toi, tu deviens drôlement lourd, hein ! Voilà, mets-toi dans le siège du pilote ! Ça y est, c'est bon ! Attention à ta main ! Ça va ? T'es bien installé, bonhomme ? Oui ! Attends, il faut que je sorte ma flûte ! Bouge pas, je te la passe ! Qu'est-ce que j'ai trouvé là ? Oh, regardez-moi ça ! Élie, c'est formidable ! D'accord ! Oh, génial ! Oh, chassure ! Oh, super ! Votre magnifique, ça veut, là ! Pas de doute, il est en bonne boîte guérison ! Oh, bonjour ! Tiens, il est bien volcanique ! C'est dévastateur ! Ils viennent juste l'emmener ! Courage ! Bonjour, Gladys ! Bref ! Prends ton temps ! Ton service n'a commencé que depuis lui-même ! Vas-y au ralenti ! Sérieusement ? J'ai promis de lui apporter une revue de cinéma ! T'es barge ! Bonjour ! J'apporte la revue de cinéma ! Il y a un nouveau film avec Julia Roberts ! Elle est cool ! Vous savez, celui que je préfère avec elle ? Celui avec la pizza, là ! Il était bien ! Oh, elles embaument ces fleurs ! Le père de Riley se fait opérer aujourd'hui ! Je vous ai déjà parlé d'elle ! On va lui transplanter le cœur de quelqu'un d'autre ! C'est fabuleux ! Je vais leur remettre un peu d'eau ! Vous savez, je ne fais ça qu'à mi-temps, parce que j'ai d'autres violons dingres ! Comme quoi ? Je suis ce qu'on appelle un observateur de gens et... Un observateur de gens ? Je suis connaisseur d'art, en quelque sorte ! Enfin, du moins, c'est ce que j'aime à croire ! Et vous, vous faites quoi ? Vous êtes infirmière, alors ? Infirmière, oui ! C'est votre truc ? Oui, c'est ce que je suis ! Et je chante aussi ! Vous chantez ? J'adore ! Vous chantez ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Comment il est ton clown ? Cracant ! T'es zinglé ! Il paraît qu'Elie t'a ploté, alors ? Oui ! C'est vrai ! Très excitant ! Il a de la poigne ? Beaucoup ! Et pourquoi tu ne viens pas ce soir ? Je passe chez ta naine, s'il te plaît ! On fera la fête, ce sera chouette ! On restera dehors jusqu'après le couvre-feu ! C'est Riley ! Son père a été transplanté aujourd'hui ! Je devrais aller la voir ! Sois sage, d'accord ? Et fais pas trop la folle avec ton clown ! Ça ne doit pas être très sain ! Allez, vas-y ! Je l'ai eu 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 ! Je bloque ! Ah, oui ! Grimeuse ! Oui, ben, allez, montre ce que tu as ! Vas-y ! Allez, vas-y ! Montre-moi ce que tu sais faire ! Allez, allez ! Je t'attends, là ! Zut ! Allez, allez ! Oh, non ! Faute, 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 faute ! Faute, faute ! Très grosse faute ! Il est en train de rejeter le transplant. Il est trop tôt pour le dire. Allez ! Aouh ! Oh, pardon ! Pfff ! Tu sais quoi ? J'ai embrassé un garçon il y a une semaine. Oh ! C'était la première fois et c'était plus mouillé que je le croyais. Ça, c'est réparable. C'est juste une question technique. La première fois, c'est trop génial. Evan Winterbottom. On était sous les bancs du stade. Il y avait une grosse tempête. On avait neuf ans. Ça a fait un méga scandale. Est-ce que tu l'as dit à ta maman ? Bien sûr que non. Tu sais, toute ma vie va être complètement chamboulée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Salut, toi. C'est parti. 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 Il y a besoin de quelqu'un maintenant. Monsieur Talbot ? Monsieur Talbot ? Est-ce que ça va, monsieur ? Allez vérifier la dos en deux. Que tout le monde garde son calme. Le générateur va se mettre en marche dans une minute. Sous-titrage ST' 501 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 Mais qu'est-ce que je suis censé être maintenant ? J'aimerais tant te soulager de tes souffrances, prendre tout ce qui te fait mal pour t'en débarrasser. Si je le pouvais, je le ferais. Tout ce que je veux, c'est que mon fils revienne parmi nous. Oui, je vais avertir à l'infirmière que tu es réveillée, d'accord ? C'est l'heure d'y aller, papa. Mais qu'est-ce qui m'arrive, mon sang ? Mais qu'est-ce qui m'arrive, mon sang ? Scott, qu'est-ce qu'il y a ? Scott, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais vas-y, allez, parle-moi, parle-moi, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? Dis-le-moi ! Il était là. Oh, mon pauvre garçon. Il a beaucoup de mal. Ah, c'est une question de temps. Mais c'est tellement bien de l'avoir à la maison, non ? Alors, qu'en pensez-vous, docteur ? Comme je vous l'ai dit au téléphone, je n'en sais rien. Voilà, c'est la réponse la plus simple et la plus honnête que je puisse vous donner. Il prétend n'avoir aucune sensation de toucher, et à présent, il a... Il a ses visions. Il est possible que tout ceci soit le résultat d'un traumatisme quelconque au cerveau. Ça peut être dû à l'accident, ou même à la durée du coma. Nous ignorons tellement plus de choses que nous n'en savons. J'estime qu'il devrait être ici, dans notre unité de soins. Je pense qu'il devrait encore passer quelques tests. Eh bien, il refuse d'en subir d'autres, alors il faut bien trouver un moyen différent. Franchement, je... Je trouve son refus étrange, monsieur Davis. L'heure est critique pour lui. Mais sa mère le veut près d'elle. Pourquoi ? Comme ça, elle croit que tout est à nouveau normal. Rien n'est normal, monsieur Davis. Ça ne le sera plus jamais. Peut-être que... Accepter ce fait... Serait le meilleur moyen de progresser. Donnez-moi une autre option. Bonjour, mademoiselle Martine. Pourrais-je vous parler ? Oui. Allez, entrez. Merci. Je vous propose quelque chose à boire ? J'ai de l'eau fraîche ? Ou... J'ai... Non, je... Non, c'est inutile, merci. Mademoiselle... Je voudrais vous proposer un emploi. Tes soins à domicile. Pour ce que dit. Vous voulez vous asseoir ? Oh, merci. Vous travailleriez chez nous... En tant que représentante du centre Cagnon. De cette façon, Scotty pourrait recevoir les soins dont il a besoin... Tout en pouvant rester à la maison avec nous. Il voit des choses. Est-ce que vous le saviez ? Il vous l'a dit. Il pense voir son fils. Et je... Je ne sais pas du tout comment je peux l'aider. Je ne sais pas. Je tiens beaucoup à votre fils. Mais j'en suis incapable. Je refuse de le perdre encore. Je refuse. Vous devriez vous en aller. Je suis désolé. Merci. Pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Oh, c'était sa vie. Oui. Tant, excusez-moi. Angela, c'est pour vous. Eh bien, nous avons reçu les premiers résultats des examens et nous avons remarqué un peu, un peu plus de fluide excédentaire dans la colonne vertébrale, mais nous allons procéder à d'autres tests, beaucoup plus pour nous assurer que l'opération est nécessaire. Néanmoins, vous... vous devriez vous préparer de toute façon. Je ne crois pas qu'on puisse se permettre d'attendre plus longtemps. Y a-t-il... y a-t-il quelqu'un que vous aimeriez que j'appelle pour vous ? Où étiez-vous ? Et que faites-vous dans ma chambre ? Vous sortez sans rien dire ? C'était personnel. Il est là. Racontez-moi. Quand j'avais 12 ans, mes parents sont morts dans un incendie. C'était un accident, vous savez, le genre de choses qui n'aurait jamais dû se produire. Sauf que c'est arrivé à nous. Ils ont dit que mes parents ne se sont pas réveillés. Mon frère et moi étions au premier, on ne pouvait pas descendre à cause des flammes. Et Thomas m'a dit de passer en premier après avoir cassé la fenêtre. Et j'ignore comment, mais j'ai pu descendre, je n'ai rien eu. Mais par contre, quand... Lui est arrivé à la fenêtre, la chambre. Je ne l'ai même pas vu, on ne pouvait rien voir. Jusqu'à ce qu'il tombe. Ils nous ont dit qu'il était tombé tête la première. Il a 26 ans, il croit toujours en avoir 10. Il croit toujours que nos parents sont en vie. Et chaque fois que je le rends visite, je dois trouver une excuse pour lui expliquer pourquoi ils ne viennent pas le voir depuis 16 ans. Et aujourd'hui, j'ai découvert qu'il fallait encore l'opérer pour la quatrième fois. Je crois que c'est pour cette raison que je pleure autant. Allons faire un tour. Non. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas encore prêts à sortir. C'est vous qui le dites ? Vous avez aimé la piscine ? Non ? Si. Il adorait venir ici. Nous passions tous les étés chez mes parents. Je ne le vois plus depuis votre arrivée. Maintenant, ça me manque. Je suis guéri ? Il n'y a rien à guérir. C'est ce que vous êtes censé ressentir. C'est vrai. C'est tout à fait approprié. Ça fait partie de qui vous êtes maintenant. Ce n'est pas qui je veux être. Je voudrais que vous passiez d'autres tests. Pourquoi ? Parce que vous ne sentez pas ça. Je vais aller sur la plage. Quoi. Oui, c'est tout à fait. C'est bon. Pour la plus. C'est dur. Sous-titrage ST' 501 ... ... Scotty ! Oh mon Dieu, tu marches ? Oh, Scott ! Je... ... me traîne. Bien. Elle est formidable, ton infirmière Angela. C'est vrai. Du thé ? Volontiers. Elle t'a emmenée quelque part hier soir. J'aurais aimé que tu nous préviennes. Nous étions si inquiets. Pourquoi maintenant ? Comment ? Qu'as-tu dit ? J'ai dit pourquoi maintenant ? Je te défends de dire une chose pareille. Toi, tu as fermé les yeux durant deux ans. J'ai maintenu les miens grands ouverts. Tous les jours, j'ai dû affronter le vide de ces couloirs. J'entendais toujours Kyle qui riait. Je voyais ses yeux. Je voyais les tiens. Et je m'attendais à ce que le téléphone sonne. Que le docteur Reynolds dise... Madame Davis, oui ? Scotty est mort à 5h30 cet après-midi. Quoi ? Tu n'as aucune idée à quel point la sonnerie du téléphone est forte quand on l'attend. J'ai retenu ma respiration pendant deux ans. J'ai suffoqué. Je suis ta mère. Et je refuse d'avoir cette conversation avec toi. Non. Tu vas seulement faire une petite sieste. Et tu vas te réveiller juste après. Ensuite, si tu veux, on ira ta BD préférée. Alors, tu n'allais même pas m'appeler ? Tu allais rester là et supporter ça toute seule ? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Thomas, ce sont mes amis. Tu vas aussi. Ok. Mais... Tu vas aussi... Tu vas aussi. Tu vas aussi. Tu vas aussi. Dieu soit loué. Entrez. Inutile de préciser que je ne reçois pas beaucoup de visiteurs. Je veux faire d'autres examens, quel qu'en soit le prix. Je voudrais que tu puisses me sentir. Toi, tu peux me sentir. Je voudrais que tu puisses 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 me sentir. tu veux que tu puisses me sentir. Je ne l'ai pas vu arriver. Je sais. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu ? suis-moi. Ou? Merci. 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 Carole voudrait inviter une poignée d'amis demain soir pour Scotty. Histoire ? Si je puis me permettre, je pense que c'est loin d'être une excellente idée. Eh bien, elle veut qu'il commence à reprendre la vraie vie. Oui. Qu'est-ce que la vraie vie, d'ailleurs ? Vous avez fait un travail remarquable ici, Angela. C'est lui qui a fait tout le travail, c'est pour moi. Non, non, non. Il serait toujours ligoté à un lit sans votre aide. Vous le savez. Je voulais éteindre toutes les machines. Vous le saviez ? Oui, les médecins disaient qu'il était parti. Je le croyais, moi aussi. Je me rappelle d'avoir regardé fixement. Il avait l'air si déconnecté. Comme s'il appartenait déjà à quelqu'un d'autre. J'ai fait mon deuil. J'ai pleuré, mon petit. Et ensuite... J'ai accepté qu'on le laisse mourir. Ouais. Taï, j'ai presque tué mon fils. Mais vous l'avez pas fait. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, sa mère a refusé de signer. Il était hors de question qu'elle accepte, elle. S'il est là aujourd'hui, ce n'est que grâce à elle. Bon, fermez les boîtes quand vous aurez fini. Elle se range là-dessous. Merci. Bonne nuit. Quand nous ei accéléré, on a donné la conscience de monelaire. Pour la mainëlle, on peut les barriquer pour me soit vol. Et je répète parce que la buna est l'entrée. Bonne nuit, je trouve pas des barriquer. Avant, allez, il reste à mes jusqu'à ce que même le desserère. Elle recognize. Mendoim interim. Direction. Typique. Nonевичильно. Besστεім orange. C'est Douglas ? Madame Prepare! La joie est partisase. Salut, toi. Tu es magnifique. Je sais pas si c'est moi. Si, c'est toi. Sous-titrage ST' 501 Merci pour tout. 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 Merci pour tout Sous-titrage MFP. Oh, my God. 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 Oh, my God.